Je suis professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Rouen-Normandie, au laboratoire CIRNEF. Je suis également membre de l'Institut du virtuel. Mes travaux portent sur les processus inconscients, mobilisés par les pratiques du numérique en éducation et en formation. Lors du confinement, en 2020 et l'année suivante, le recours aux outils numériques, on le sait, a été soudain et massif. J'ai proposé aux étudiants des différents masters de sciences de l'éducation que j'accompagnais de rédiger, pendant cette période, sur un forum en ligne, ce qu'ils vivaient et ce qu'ils ressentaient. Une des particularités des étudiants des masters de sciences de l'éducation est que le plus souvent, ils sont étudiants, bien sûr, mais également déjà engagés dans la vie professionnelle, dans des métiers du lien, en tant qu'éducateurs, professeurs, formateurs, soignants. En outre, plusieurs de ces étudiants sont également parents. Aussi, leur témoignage est-il précieux pour qui veut analyser les vécus de cette période. Devant la richesse de leurs écrits, j'ai proposé, avec leur accord, de conduire une analyse qui m'a permis de mettre en avant des processus de déliaison psychique, comme par exemple lorsque, pour un cours, seul l'enseignant a branché sa caméra, mais également des processus de subjectivation, notamment dans le remaniement du rapport aux autres. C'est ainsi qu'est née l'idée de ce livre. Les processus de déliaison et de subjectivation inscrivent le rapport au numérique et le rapport au savoir dans une dynamique des liens intra- et intersubjectifs. En cela, il me semble que les analyses présentées dans cet ouvrage dépassent la seule période covidienne où il s'agissait d'enseigner quoi qu'il en coûte. Merci. 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 Merci.